Donc, cet après-midi, on va donc examiner un petit peu un des aspects de l'éducation. On avait vu hier l'éducation de façon un petit peu plus générale. Et là, on va prendre un thème particulier de l'éducation, qui est l'éducation affective et sexuelle de nos enfants petits. Il ne faut pas penser à l'éducation affective et sexuelle que pour les adolescents. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire pour nos enfants petits. Et c'est pour ça que je suis contente, heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a amenée à parler aux parents de cette question-là ? C'est qu'en fait, depuis maintenant de nombreuses années, il y a pratiquement dix ans, je m'adresse à des adolescents sur le sujet de l'amour et de la sexualité, évidemment. Et de façon assez étonnante, j'ai vraiment observé que très peu des adolescents parlaient facilement avec leurs parents de ces questions. Et donc, je me suis dit, il y a urgence à parler aux parents parce qu'apparemment, le dialogue n'a pas lieu. Et c'est vraiment dommage. Et de façon un peu paradoxale, alors que moi, je ne rencontrais que des ados, j'ai préparé ce premier topo que je vous donne là maintenant pour des parents d'enfants petits. Et là encore, on peut se poser un peu la question en disant, bah, quel est le lien ? Mais je sais que vous l'avez compris, on réalise qu'en fait, tout ce que l'on prépare et tout ce que l'on fait dans l'enfance a des conséquences négatives ou positives. Et là, on va parler du positif dans l'adolescence. Et donc, toutes les paroles que l'on va pouvoir poser par rapport au corps, par rapport à la transmission de la vie, donc la finalité du corps, etc., nous permettra dans un second temps d'accompagner nos adolescents dans la vie affective qui va démarrer particulièrement après la puberté. Donc, je voudrais avant tout d'abord commencer par demander pardon un peu à tous ceux et celles que je peux blesser un peu par mes propos. J'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs dès le début de ce parcours, parce qu'évidemment, on touche là à des questions qui sont quand même très intimes. Et ça nous renvoie à nos propres vies, c'est jamais très facile. Parfois, ça peut faire même blesser, ça peut faire mal. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on soit bien, enfin, que vous soyez bien convaincus que je ne viens pas du tout ici juger les personnes. Mais ensemble, on va essayer de trouver les mots les plus justes, cette parole de vérité, qui pourra construire l'affectivité de nos enfants. C'est vraiment le but de ce temps qu'on a encore aujourd'hui ensemble. Donc, on l'a repéré, on est dans une époque où le tabou sexuel a été totalement aboli. Donc, la parole a été libérée, tout peut être dit, décrit, suscité, voire même imposé. Donc, le monde de la publicité s'est en plus mis au service de cette parole et de l'image qui vient l'expliciter. De nouveaux moyens de communication nous donnent accès à cette information dès le plus jeune âge. Cette information, donc, accessible à tous, peut, dans un premier temps, nous laisser croire à une simplification, donc, de notre tâche éducative. Eh oui, il n'a jamais été facile de parler de sexualité avec nos enfants. Alors, voilà que la société s'en charge à notre place et donc finit la culpabilité d'avoir laissé notre enfant devenu adulte dans l'ignorance des choses de la vie. Et de fait, tous savent tout sur tout. Loin de nous sentir soulagés par l'intrusion de Madame Société dans notre rôle de parent, beaucoup d'entre nous se posent la question suivante. Que peut-on faire ? Oserais-je dire, que doit-on faire ? Oui, cette parole sur les choses de la vie, sur la sexualité, n'ayons pas peur des mots, nous appartient en tant que parent. Et fait donc partie de notre rôle d'éducateur. Cependant, beaucoup de parents se sentent démunis, intimidés, voire presque incapables de poser une telle parole. Incapables de donner des explications claires, précises, belles, enthousiasmantes sur le corps et sa signification profonde. Alors dans un premier temps, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté. Quels sont les freins que nous avons et qui nous empêchent de parler simplement de ces questions ? Alors nous l'avons un petit peu vu avec le premier topo. Et là j'ai envie de vous renvoyer évidemment à tout ce que, toute cette parole, tout ce que Jean-Paul II nous a transmis dans cette théologie du corps. Je vous ai dit quatre ans, quatre ans d'enseignement au début de son pontificat, au début de son pontificat parce que pour lui c'était absolument essentiel. Et vous avez des livres qui ont vulgarisé, dans le bon sens du terme, qui ont rendu cette parole de Jean-Paul II accessible à tous. Jean-Paul II avait une pensée slave qui du coup, pas toujours très accessible pour la pensée latine qui est la nôtre. Alors Yves Semen a fait un très beau travail pour vulgariser, pour rendre accessible cette parole de Jean-Paul II. Et donc les livres comme Hommes, pardon, le titre du condensé de ce que Jean-Paul II a dit c'est Hommes et Femmes, il les créa. Et le titre du livre de Yves Semen, qu'on aurait tous vraiment tiré beaucoup profit à lire, c'est La sexualité selon Jean-Paul II. Donc cette parole libérante sur la sexualité, elle nous a vraiment été donnée par Jean-Paul II. Alors avant, il y avait d'autres freins. Il y a aussi évidemment les freins liés au fait que parler de son histoire d'amour, ça va être parler de son intimité. Et ça c'est pas facile. Et nous voyons là que c'est la pudeur qui nous met en lumière, que la personne humaine, faite de différentes dimensions, elle est unifiée. C'est-à-dire que quand je parle du corps, je parle de toute la personne. Et donc, corps, esprit, cœur, c'est une seule et même personne. Donc il est difficile de parler du corps en se détachant de toute la personne. Donc parler de soi, ça n'a jamais été facile. Mais cette histoire d'amour, qui évidemment est la nôtre, il s'avère qu'elle appartient aussi un peu à notre enfant, puisqu'en fait, c'est l'histoire du début de sa vie. C'est là que nous voyons qu'amour et vie sont liés. Beaucoup de psychologues nous le disent, en particulier pour les enfants adoptés, ils ont besoin de connaître leurs origines. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les enfants, arrivant de façon la plus naturelle dans nos familles, n'auraient pas aussi besoin de comprendre d'où ils viennent, peut-être pour mieux comprendre où ils vont d'ailleurs. Un autre frein, et on comprend parfaitement ses parents, beaucoup de parents ont peur de faire perdre une certaine innocence à leur enfant. Et puis, il peut y avoir des difficultés liées à nos propres blessures. Blessures de l'éducation reçues. Nos parents ne nous ont pas ou mal parlé de sexualité. Si nous avons souffert d'une éducation pudibonde, le corps étant montré comme quelque chose de tabou, nous pouvons être tentés de banaliser ce qui alors était tabou. Et à l'inverse, si nous avons souffert d'une forme d'intrusion, du manque de pudeur de nos parents à notre égore, donc d'une forme d'intrusion dans notre intimité, le corps nous ayant été montré comme quelque chose de banal, nous sentons que nous n'avons pas été totalement respectés dans notre personne humaine. Et vous savez, être parent, ce n'est pas facile, en attendant soit à faire du copier-coller avec ce qu'on a reçu, soit à prendre le contre-pied. L'équilibre, c'est toujours ardu, c'est vraiment toujours ardu. Donc, blessure liée à l'éducation reçue, et puis aussi, bien sûr, blessure liée parfois à notre propre vie affective, voire à notre vie conjugale. Mais revenons à ce qu'on disait hier, enfin la fois précédente, l'éducation de nos enfants ne commence-t-elle pas par notre propre éducation ? Oui, nous avons pu être blessés. Oui, nos parents ne nous ont rien dit. Et en fait, est-ce que ce n'est pas bon de se dire « Nos enfants, ils ont besoin d'être accompagnés, de comprendre. » Alors, je vais dépasser la blessure qu'a été ce manque de parole de mes propres parents. Oui, je peux avoir des difficultés dans ma vie conjugale, évidemment. Et on sent bien qu'il faudra un travail sur soi pour dépasser ces blessures et pouvoir apporter cette parole de vérité à nos enfants. Et puis, évidemment, là, on est tous concernés. J'ai été frappée par cette parole écrite par, donnée par Gustave Thibon, qui est un philosophe, qui nous disait « Est-ce que ce n'est pas notre regard qui manque à la lumière ? » La lumière étant écrit avec un L majuscule. Et c'est ce qui nous amène à revoir les textes de la Genèse. Alors, on ne va pas les reprendre, on les avait pris, vous vous souvenez, un petit peu lors du premier carrefour. Et puis, Jean-Paul II a fait ce travail pour nous. Mais je voudrais juste re-signaler deux, trois petites choses. C'est qu'on a vu ce premier texte de la création de l'homme et de la femme, « Faisons l'homme à notre image », donc nous sommes faits à l'image d'un Dieu pluriel. Et l'autre texte biblique, où Dieu se présente tel un potier qui a façonné Adam et Ève. Qui a d'abord façonné, pardon, Adam. Et là, il lui a proposé de nommer les différents éléments de l'univers. Nommé dans le texte grec, c'est un mot puissant qui nous invite à retrouver l'essence même de la chose. Et Adam a fait l'expérience de la solitude. Il ne s'est reconnu dans aucun autre élément de l'univers. Je vous rappelle qu'avant lui, il avait quand même été créé l'animal. Mais il ne s'est pas reconnu. Donc, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a mis dans un état de torpeur et a créé Ève à partir d'Adam lui-même. Et vous vous souvenez, là, il y a eu ce chant d'exaltation. Donc, ce texte de la Genèse, je vous le disais, nous éclaire énormément sur le regard de Dieu dans sa création. Quel était son plan d'amour sur nous à ce moment-là ? Et on voit que c'est le péché originel qui nous a fait lâcher ce regard de ré-psyprocité, nous a tourné vers nous-mêmes, égoïsme. Et du coup, a, en fait, développé ce désir de possession. Et donc, de là vient la culpabilité que nous avons par rapport à la sexualité. Rappelons-nous. C'est dans l'image, dans l'union, pardon, que nous sommes image de Dieu, appelé à la communion. Alors, ce qui nous intéresse vraiment cet après-midi, c'est quand et comment parler à nos enfants. Alors, d'abord, soyons vraiment convaincus que les parents sont les mieux placés pour faire cette éducation à l'amour et à la vie de leur enfant. Mais qu'un enfant, comme chaque être humain, est un être transcendant, qui a donc droit au respect de toute sa personne. Et on va voir que le respect de sa personne passe par une parole de vérité. Alors, évidemment, le fait de réfléchir un petit peu à l'avance à ce qu'on va lui dire, nous permet d'éviter la timidité, l'embarras, qui fait vite comprendre à l'enfant que le sujet n'est pas trop abordé. Mais, soyons confiants, les enfants sont naturellement enclins à s'émerveiller. Et donc, leur dire la vérité ne va pas du tout atteindre leur innocence, mais va les rassurer sur leur propre existence. Pour cela, parlons du corps de façon positive. On l'a vu, tout a été créé, voulu à l'image de Dieu. Vous savez qu'en français, on n'a qu'un seul mot pour dire. J'aime le chocolat, j'aime mes frères et sœurs, mes parents s'aiment, j'aime le Seigneur. Et on devrait dire, enfin, ce n'est pas qu'on n'a qu'un seul mot, c'est que notre vocabulaire s'est terriblement appauvri. On devrait dire, j'apprécie le chocolat, je m'entends bien avec mes frères et sœurs, mes parents s'aiment et j'adore le Seigneur. Et vous voyez que si on utilisait la richesse du vocabulaire, tout de suite on sentirait qu'il y a des degrés dans l'amour. Donc, ce que je vous propose, c'est quand vous avez ces conversations avec vos enfants, essayez de garder, du moins d'utiliser le mot de tendresse pour parler de cet amour des parents à l'égard de leur enfant, pour réserver le mot amour pour l'amour conjugal. Et ainsi, vous faites sentir à l'enfant les degrés et que même parfois, on dit aimer et que ça n'a rien à voir avec l'amour. Nous l'avons dit, nous l'avons vu, il y a parfois des difficultés d'ordre conjugal. Pourtant, il est important qu'il y ait la présence du père et de la mère, que les deux parents se sentent bien concernés par cette éducation affective et sexuelle de l'enfant. C'est pour ça que je suis contente, parce que là, il y a des papas. Bien souvent, quand je donne cette conférence, il y a beaucoup, beaucoup de mamans. En fait, je crois que c'est un cadeau immense que les deux parents parlent à leurs enfants, garçons comme filles. Ça n'est pas toujours possible, évidemment, particulièrement dans le cadre des familles qui ont subi la douleur du divorce, des familles monoparentales. Mais là, je crois qu'il est important de faire un travail sur cette souffrance pour véritablement toujours avoir une parole positive avec son enfant par rapport à l'égard du conjoint manquant. Ce n'est pas facile, ça donne un travail sur soi. Et pourtant, c'est indispensable à la construction affective de l'enfant. Alors, l'éducation affective et sexuelle de nos enfants doit être, me semble-t-il, précoce, prudente et progressive, répétitive. Alors, pourquoi précoce ? Parce qu'on l'a vu, on est dans un monde sans tabou, c'est vrai, mais en même temps, voyeuriste et mensonger. Et je crois qu'il est donc beaucoup moins grave d'avoir parlé à son enfant un an trop tôt, plutôt que cinq minutes trop tard. Parler tôt à son enfant, c'est le protéger. Et j'aime bien prendre l'exemple, l'image du moins, du meuble de bois brut. Un meuble en bois brut, c'est beau, mais c'est fragile. Et donc, lorsqu'une bouteille d'eau, une bouteille d'huile se renverse, la tâche d'eau, la tâche d'huile, elle va pénétrer profondément dans le bois. Et quand on va vouloir la nettoyer, ça va être difficile, voire même impossible. Alors que si par prudence, on a apposé un vernis protecteur, l'accident, il peut encore arriver. Mais vous le savez bien, la tâche, elle va pénétrer beaucoup moins profondément dans ce bois. Et quand on va vouloir la nettoyer, ça va être possible, même peut-être totalement. Parler tôt à nos enfants, c'est véritablement les protéger. Précoce. Vous avez dû tous faire la même expérience que moi. Jusqu'à 9-10 ans, un enfant peut traverser tout l'appartement tout nu. Même il descend à la cuisine en disant, t'as mis où, maman, mon pyjama ? Et il n'a pas de pudeur. Et c'est tout à fait normal. Il est peut-être plus proche de l'état dans lequel se trouvaient Adam et Ève. La pudeur, je vous promets qu'elle arrive naturellement à l'âge de 12 ans. Il n'y a plus une petite fille qui ne s'enferme pas dans sa douche. Plus un petit garçon qui ne ferme pas bien la porte des toilettes. La pudeur, elle va arriver naturellement avec la transformation du corps. Alors je crois vraiment que l'urgence aujourd'hui n'est pas de faire en sorte que nos enfants de 5 ans soient pudiques. Mais par contre, qu'une fois la puberté arrivée, il la garde à cette pudeur. À 12 ans, il n'y a pas une petite fille qui enfile facilement un pantalon sous sa jupe au nom monoprix. Elle va faire une demi-heure la queue chez Ethan et on ferme bien. Et même encore ici, à Paris, je me dis, mais où est-ce qu'elle est passée, cette pudeur ? On va reparler de cela, de la pudeur. Pour cela, réalisons que bien souvent, c'est notre regard d'adulte qui va au-delà de ce que l'attitude de l'enfant peut dire à cet âge-là. Notre regard d'adulte qui nous gêne lorsqu'un enfant pose une question. Puisqu'il n'a pas de pudeur, il n'a pas de frein par rapport à son corps. Et donc le dialogue, il est facile à instaurer. La difficulté à parler, elle vient de nous, pas de lui. Pourquoi précoce ? Et bien parce que cela offre une sécurité affective à l'enfant. Et va renforcer le capital confiance parent-enfant. Parce que c'est une relation vraie. Capital confiance qui nous est donné tout compte fait à peu près 100% à la naissance de nos enfants. Et quand les jeunes me répondent, quand je leur pose cette question, est-ce que tu peux en parler avec tes parents ? Et qu'ils me disent, en parler avec mes parents ? Mais vous voulez rire. Et là vous voyez, il y a une espèce de mépris que moi je traduis comme une souffrance. Il y a un mépris, mes parents, ah ben non je ne peux pas en parler avec eux. Capital confiance un peu grignoté. Et donc vous l'avez compris, cela va évidemment faciliter les relations avec notre enfant devenu adolescent. Et là pour le coup, je vous promets, ça vaut franchement la peine. Donc si elle est précoce, elle est aussi prudente. Et donc c'est une conversation spécifique à chaque enfant. Et là il y en a pas mal qui doivent se dire, moi j'ai plusieurs enfants. Non, spécifique, j'ai entendu répétitif, on ne va pas s'en sortir là, on ne va plus parler que de ça. Non, quand même pas, mais c'est vrai, ça prend un peu de temps. Mais surtout je crois que quand on a plusieurs enfants, on est un peu inquiet et on se dit souvent, est-ce que je m'occupe de façon suffisamment personnelle de chacun de mes enfants ? Et bien là, je vous donne une occasion merveilleuse de vous en occuper personnellement. Et en plus, une occasion pas chère, parce qu'il n'y a pas besoin de l'emmener au resto pour ça. Et vous sentez bien même que le resto, pour parler sexualité, pas génial. Donc une occasion merveilleuse de s'en occuper personnellement. Alors n'oublions pas quand on a plusieurs enfants, on a peut-être parlé à nos aînés, puis nos petits, les petits, ils grandissent huit, attention. Et puis ce n'est pas parce qu'on a parlé à nos aînés que c'est à nos aînés de révéler aux plus jeunes le beau secret de leur origine. Prudente. Et pour cela, il est important de créer une atmosphère au cours de ces conversations qui va refléter le caractère intime de la relation. Et de ne jamais dissocier la formation sexuelle de sa dimension affective. Parce que c'est bien ça le propre de la sexualité humaine. Et donc c'est cela que vous, parents, pouvez si bien faire. Et qu'aucun prof de bio, aucun prof d'SVT, aussi bon prof soit-il, ne pourra réellement faire. Pourquoi ? Parce qu'un cours de bio reste un cours de bio. Alors pour ça, on va évidemment un peu chercher les mots au fond de son cœur. Dans cet amour respectueux de l'enfant, qui fait que c'est vrai, il va falloir se lancer un peu, mais sans jamais utiliser de langage vulgaire. Tout peut être dit sur le ton de la confidence, où la délicatesse ne gêne pas l'exactitude de l'information. Et ça c'est vraiment une phrase que j'aimerais écrire en lettres d'or. Ce n'est pas parce que je suis à l'aise avec le corps que je me permets d'être crue. Et ce n'est pas parce que je suis délicat que je ne dis pas la vérité. Prudente. Alors c'est d'abord une conversation qui répond aux questions de l'enfant. Et là il y en a certainement parmi vous qui lui poussent un grand ouf en disant « Oh, moi je n'ai encore eu jamais de questions, donc tout va bien. » Alors je me permets de continuer en disant « Attention ! » Attention à l'enfant qui ne pose pas de questions, car il n'est pas du tout forcément un enfant qui ne s'en pose pas. Et bien souvent, malheureusement, c'est même le contraire. Il n'en pose pas. Parce que tout simplement, il a pu déjà être un peu choqué par une conversation qu'il a entendue en cours de récréation, un peu blessé par une âmage qu'il a vue, peut-être même un peu blessé par ma propre attitude de parent. Il avait posé une question, tenté d'en parler un peu, on lui a vite fait comprendre qu'il était trop petit, que tout ça, on verra ça après. « Ouh là là, terrain miné, on n'y retourne pas. » Donc, revenons à l'enfant qui pose une question, et bien répondre sans délai. Mais oui, comme pour un enfant qui fait une bêtise, on ne le reprend pas 15 jours après la bêtise. Et là, vous vous dites « Ouais, mais moi je me souviens, première question, c'était dans la voiture. J'avais deux plus petits, trois qui n'étaient pas à moi, je ne vois pas trop comment j'aurais pu répondre. » C'est vrai, tous les endroits ne sont pas les plus propices. Cependant, il y a une façon de répondre rapidement à son enfant en lui faisant comprendre qu'il a posé une question intéressante et non pas embarrassante. Et qu'on pourra, ce soir, peut-être, en reparler un petit peu plus tard, même en présence de papa. Vous voyez, dans la façon dont vous allez répondre rapidement, il faut qu'il sente que c'est intéressant et qu'on reviendra dessus. Prudente. Et pour cela, je vous propose d'utiliser le regard de votre enfant comme indicateur. Un regard apaisé, un regard clair, est le signe que l'enfant n'a pas besoin d'aller plus loin. Si je vous ai dit précoce, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que tous les enfants sachent tout des deux ans. Mais c'est le regard de notre enfant qui sera notre guide pour savoir jusqu'où aller. Évidemment, c'est question un peu. A l'inverse, un regard fuyant est bien souvent le signe d'un enfant qui a été un peu blessé dans ce domaine. Et donc, il va falloir prendre plus de temps avec cet enfant pour l'apaiser et donc attendre que son regard soit apaisé. Alors, vous sentez bien qu'évidemment, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les conversations sont un peu plus longues, un peu plus détaillées. Le vocabulaire va pouvoir être de plus en plus précis. Mais oui, ça va être répétitif. Alors, on s'inquiète du fait que ça va prendre beaucoup de temps. Parce que pourquoi ? Pourquoi on s'en inquiète ? Parce qu'on va prendre conscience que bien souvent, nos vies, elles sont un peu menées par l'urgent. Hommes, femmes, on est un peu tous menés par l'urgent. Alors là, ce n'est pas urgent. C'est important. Et donc, il faut parfois stopper l'urgent, le mettre de côté pour prendre le temps de l'important. Et c'est vrai, ces conversations demandent un peu de temps. Pourquoi répétitif ? Parce que vous l'avez compris, les enfants, les petits, se sentent très vite pacifiés, sécurisés par les réponses de ses parents. Et donc, revenir sur une conversation, ça permet d'aller plus loin dans le développement de nos corps, dans le fonctionnement du corps, appelé à transmettre la vie. Et puis, de nouvelles situations, j'allais dire de nouvelles manifestations, vont amener de nouvelles questions. Et donc, à nous d'y apporter de nouveaux éclairages. Alors maintenant, voyons un petit peu ensemble, que dire à quel âge, comment dire tout ça. Alors vous savez, on l'a vu, il y a plusieurs façons de bien éduquer son enfant. Donc là, il y aura plusieurs façons de bien faire cette éducation affective et sexuelle. Mais je voudrais m'arrêter sur le faire. Il faut la faire, cette éducation. Alors vous voyez, de tout temps, je pense qu'il y a eu des parents, à toute génération, qui a su parler de la beauté du corps, de la transmission de la vie. Et ça a toujours été un cadeau pour ces enfants. Beaucoup de couples me disent, vous savez, mes parents ne m'ont rien dit et on s'en est pas mal sorti. Ben oui, c'est là qu'on voit que dans l'éducation, même si on n'a pas eu tous les cadeaux, on peut s'en sortir dans la vie. Oui, mais en fait, aujourd'hui, vu l'évolution de la société, je ne crois pas du tout que ces conversations soient de l'ordre du cadeau. Mais ne pas les avoir, c'est véritablement laisser son enfant en grand danger. Donc c'est plus de l'ordre du cadeau, ne pas le faire, c'est le laisser en danger. Vous l'avez compris, si je veux évoquer, évidemment, l'évolution de la société, bien sûr, mais surtout l'évolution des moyens d'information. Tous, j'imagine, nous avons tous un ordinateur avec Internet. Combien de parents ont mis un filtre parental bien paramétré sur son ordinateur ? Non, mais nous, nos enfants, ils ne sont pas encore très grands. Nous, vous allez mettre quand ? Quand vous parlez des dangers de la drogue avec votre enfant, est-ce qu'après vous faites pousser de la marijuana sur votre balcon ? En vous disant, de toute façon, maintenant que je vais parler ? Non. On ne peut plus se passer d'Internet, c'est comme ça, voilà. Mais ce n'est pas possible de ne pas y mettre un filtre bien paramétré, qui nous casse un peu les pieds, ça ne fait pas je le bloquer, c'est sûr. Mais c'est hyper important. Et je le redis encore aux adolescents, vous savez, j'ai été il y a quelques temps convoquée par des prêtres qui m'ont dit, écoutez, nous, en tant que prêtres, on a pris la mesure du danger d'Internet, mais pas les parents. Je dis, qu'est-ce que vous voulez me dire là ? Vous voyez, avec, nous on voit tout ça grâce évidemment au sacrement de réconciliation, de la confession, on a des jeunes qu'on a en direction spirituelle, ils ont 20 ans, ils ne s'en sortent pas avec la pornographie. Vous le croyez ça, vous ? Ils me l'ont dit. Ils ne s'en sortent pas avec la pornographie. J'ai dit, attendez, mais vous avez la crème des crèmes, là vous me parlez de jeunes qui se confessent et qui ont un directeur spirituel. C'est bien des mêmes qu'on parle. Oui, ils ne s'en sortent pas avec la pornographie. Donc eux, ces prêtres, ils ont dit, nous on propose maintenant aux garçons que nous avons en direction spirituelle, t'as un portable, enfin un ordinateur portable, est-ce que tu veux que je mette un filtre ? Et c'est moi qui ai le code. Dis-le prêtre. Ouais, merci, merci padre. Donc voilà, je crois que je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas tout notre sujet, mais quand même. Combien de parents viennent me voir en larmes en me disant, c'est trop tard, ça y est, mon fils, parce qu'un copain sympa, 4h30, c'était la dernière classe que j'ai faite, CM2. Une maman me dit, ben voilà, moi c'était mercredi, mardi soir. Le bon copain lui dit, tu veux venir à la maison ? Ben oui, il n'y a pas beaucoup de travail, viens voir ce que j'ai vu sur internet. Et tac, c'est parti. Oui. Alors, que dire à quel âge ? On va un petit peu séparer les tranches d'âge pour voir un petit peu en fonction du développement psychologique de l'enfant. Mais là encore, n'enfermons pas nos enfants dans des catégories. Elle y pose une question. Il a 7 ans et demi, j'ai parlé d'8 ans, on n'attend pas les 8 ans pour répondre. On répond à la question de l'enfant. Pour les plus jeunes, on parlera toujours de papa et maman. C'est véritablement ce qui va les construire dans leur affectivité. Et à partir de l'adolescence, on parlera de l'homme et la femme. Parce que l'adolescent ne souhaite pas s'immiscer dans l'intimité de ses parents. Et vous le comprenez bien. Peut-être aussi parce qu'inconsciemment, il se dit que s'il peut s'immiscer dans l'intimité de ses parents, ça voudrait dire que ses parents pourraient s'immiscer dans sa propre intimité. Alors, on avait parlé d'une éducation précoce. Sur mon papier, j'ai marqué 3-5 ans. Pourquoi 3 ans ? Parce que c'est l'entrée en maternelle et que tout qu'on ne fait, on ne contrôle plus tout. J'espère qu'on contrôle encore un peu, mais de fait, plus tout. Et on va voir qu'en fait, on peut en parler bien avant le 3 ans. Alors, tout à l'heure, je tirais un petit peu l'oreille par rapport au livre que j'ai écrit, en disant, mais c'est à partir de quel âge ? Et vous allez voir que très tôt, l'enfant se pose des questions sur l'altérité. Alors, je vous donne une petite anecdote familiale. J'ai commencé par avoir 3 garçons. Et en 4e, j'ai eu une fille. Donc, mon fils est né, vient me voir à la clinique. Et là, la déception est totale. Il me dit, ben, elle n'a pas de cheveux longs ? Elle n'a pas de barrettes ? Ben, comment tu sais que c'est une fille ? J'ai dit, ben, tu vas voir, quand on va changer le bébé, tu vas comprendre que c'est une fille. Quand j'ai changé le bébé, j'avais le deuxième garçon à côté de moi. Et là, je ne le vois pas lire. Et il me dit, elle a son derrière devant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai retourné le bébé, je n'en t'inquiète pas. Il y a bien un derrière, père inconnu, garçon-fille, c'est pareil. Franchement, devant, il n'y a plus jamais eu de doute. C'était bien une fille. Vous voyez, toute première occasion à parler. Et on remarquera que dans le bain, n'est-ce pas ? Oui, on constate quand même assez vite qu'on n'est pas pareil si on a garçon-fille. Et la petite fille, très vite, elle peut se dire, mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose ? Peut-être que vous avez observé déjà votre petite fille sur les toilettes qui se penche à en perdre l'équilibre. Et on se dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Elle a dit, il faut bien. Ben oui, ben qu'est-ce que je fais ? C'est que je me demande quand même s'il y a quelque chose qui va pousser, si ça manque. Vous voyez ? Je vous donne une autre anecdote. Ma dernière fille, dîné du dimanche un peu rapide et tout. Et je l'entends dire à ses frères, « Wow, tu as de la chance que tu es un garçon. Tu as de la chance aussi que tu es un garçon. » Et elle dit ça à tous ses frères. Et elle termine en disant, « Parce que vous avez plein de trucs dans votre slip. » Alors, faut rire à table, maman, faut parler jusqu'au dernier. Donc, vous voyez ? Eh bien, j'ai fait le lien que, de fait, je l'avais vu une ou deux fois se pencher véritablement sur les toilettes. Et je me suis dit, elle se pose des questions. Et on a l'impression d'un manque. Et à partir du moment où vous allez lui réexpliquer bien que chez elle, tout est à l'intérieur. Chez le garçon, tout est à l'extérieur. Mais chez la femme, la petite fille, tout est à l'intérieur. Elle va vite réaliser qu'il ne lui manque rien du tout. Vous voyez que le premier petit dessin dans le livre, je le montre, c'est les deux enfants qui se regardent. Et du coup, on voit très bien que chez la petite fille, ce n'est pas un manque, c'est à l'intérieur. Donc, on a bien souvent tendance, dans ces occasions, et puis en reprenant le bain, on a tendance à dire, tiens-toi bien, de façon un peu énervée. Il fait une galipède, on dit, tiens-toi bien. Oui, il y a une demi-heure, c'est la même galipède sur le tapis du salon, et là, on l'applaudissait. Mais pour l'enfant, c'est complètement, il ne peut pas voir la vieille. Nous, ce qui nous stresse, c'est qu'il est tout nu. Vous voyez ? Et alors, plus difficile, la tipa que Amélie se met à tirer sur la zigounette de son grand frère. Alors, on dit, touche pas à ça. Ça ne veut rien dire pour vous, tout ça. Alors, vous allez me dire, non, mais quand même, là, c'est une conférence sur l'éducation, quand même, on a quelque chose à dire. Oui, bien sûr, on a quelque chose à dire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Respecte ton corps. C'est ça qu'on a envie de dire. Oui, mais il faut le dire à la fin de l'explication. Et on va dire, tu vois, c'est bien cette partie qui se trouve entre les jambes de chaque personne, qui nous dit que tu es un petit garçon et qui nous dit que tu es une petite fille. Et cette partie, aujourd'hui, ne te sert qu'à aller aux toilettes. Et en fait, il faut que je t'explique que ton corps va grandir et qu'à un moment donné, il va même se transformer. Et ce corps qui ne te servait qu'aux toilettes, un jour, en fait, il te servira à transmettre la vie. Vous allez dire, non, mais on va dire ça à 18 mois, à 2 ans, parce que les bains, c'est quand même assez tôt. Ben oui. Non, mais il ne va rien comprendre. Non, il ne va rien comprendre. Et alors ? Réfléchissons. Est-ce que nous avons attendu, pour parler à nos enfants, qu'ils nous comprennent ? Ben non. En fait, dès qu'on les a eus dans les bras, et même avant, on a commencé à leur parler. Et c'est bien ça qui les a fait grandir. Donc, pourquoi attendre qu'ils comprennent ? Qu'ils comprennent quoi ? Alors, comme vous leur avez dit tout ça, et du coup, elle est terminée en disant, tu vois, on va vraiment respecter son corps. Un jour, elle dit, mais ça veut dire quoi, transmettre la vie ? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis transmettre la vie ? Et là, vous avez une chance folle, parce que vous avez la première question. Et donc, vous devez sentir que c'est plus facile de répondre aux questions que de susciter les questions. On observera assez facilement une différence entre les petits garçons et les petites filles. Avec les petits garçons qui, assez vite, vous posent la question du comment. On va pouvoir répondre. Les petites filles, elles, elles restent plus sur l'aspect affectif de la chose et le développement du bébé dans le ventre de maman. Donc, vous voyez qu'en fait, très petit, on peut déjà leur dire beaucoup de choses sur la signification véritable du corps. L'explication de l'altérité. Par contre, il n'est pas juste de laisser un enfant, dès la classe de maternelle, dire qu'il est amoureux. Et ça, on l'entend quand même beaucoup. C'est mignon, Joséphine est très amoureuse du goût. Et à l'inverse. Mais il n'y a pas que les enfants qui le disent. Pourquoi ils le disent tant ? Parce que c'est véhiculé par les parents. Et en fait, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que le véritable sentiment amoureux ne pourra réellement naître que lorsque le corps est devenu pubère. Je sais bien qu'aujourd'hui, la maturité de nos enfants est telle. Non mais quand même. Ils ne sont pas pubères à 5 ans. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'un petit garçon ne peut pas déjà être sensible au charme d'une petite fille. Et ça, on a fait l'expérience. Quand on a une babysiteuse un peu mignonne, une jeune fille au père un peu jolie, nos petits garçons, ils obéissent super bien. Ok. Mais de là à les enfermer dans une problématique d'adultes, c'est vraiment trop tard, trop tôt. Et vous voyez, c'est ce qui les empêche de vivre vraiment leur enfance. Alors qu'est-ce qu'on va dire quand ils nous disent « je suis amoureux ? » On va reprendre le vocabulaire en disant « tu t'entends bien ». Et on va le remettre sur l'amitié. On ne dit pas « tu n'as pas le droit ». Que ce soit pas de sens. Mais tu t'entends bien avec Joséphine. Tant mieux. Tu as une bonne amie. Etc. 5-9 ans. Vous voyez, j'ai dit beaucoup de choses et qu'on n'est qu'à 5 ans. 5-9 ans, c'est la découverte véritablement de la différence sexuelle. Là, de vous étonner, ça fait 5 ans qu'on leur en parle. Non, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on a donné ses explications à l'enfant, il est apaisé et il va retourner à ce qui l'intéresse à cet âge-là. Et tout compte fait, bonne nouvelle, ça n'est pas la sexualité. Vous voyez ? Et donc, quand en classe de maternelle, par exemple, une maîtresse vous dit « donc madame, je voulais vous dire, votre petit garçon, je l'ai vu, il passe la tête sous les toilettes, je l'ai vu, il a coincé une fille un peu dans la cour de récréation. » Il ne faut les pas, vous n'avez pas mis au monde le plus grand des pervers. Vous avez mis au monde un enfant tout à fait normal qui se pose des questions. Et il faut répondre. Et une fois qu'on a répondu, je vous le garantis, il retourne au jeu qui l'intéresse vraiment. Ce qui fait que quelques temps plus tard, peut-être quelques années plus tard, quand on va être amené à reparler de l'altérité, des corps, de l'amour, quelle que soit la porte d'entrée, on va revenir aux fondamentaux. C'est d'abord, comment est-ce qu'on sait qu'on est garçon ou fille ? Et bien, un garçon peut vous redire « alors les filles, elles peuvent porter des jupes, c'est bizarre, j'avais quand même dit, ben oui, ben il oublie, et c'est normal, et c'est pas grave. » Et on va revenir. Ce qui nous dit qu'on est garçon et filles, etc. Alors à cet âge, entre 5 et 9 ans, bien, tout simplement, on va continuer de répondre aux questions de nos enfants. Mais à toutes les questions. Et puis surtout, on va apprendre à détecter les perches qui nous tendent pour qu'on leur parle. C'est-à-dire apprendre à voir qu'est-ce qui va être, quand il nous me dit ça, quand il a fait ça. Je peux lui dire quelque chose. Alors on va essayer de voir un petit peu quelles sont toutes les occasions que nous avons à parler, puisque beaucoup de parents me disent « ben moi je vois vraiment pas quand est-ce que j'aurais pu lui parler. » Alors évidemment, vous êtes enceinte, alors là c'est du gâteau, c'est facile. Votre amie, vous venez d'apprendre qu'une telle attend un bébé. Et vous réalisez que vous n'en avez jamais vraiment parlé, ni à votre petite fille, ni à votre petit garçon. Et vous allez lui dire tout simplement « tiens, tu ne te demandes pas comment c'est possible ? » Il y a deux mois, elle n'attendait pas de bébé. Et vous allez susciter. Ça c'est des occasions très positives évidemment. Une autre occasion positive que rarement les parents saisissent pour parler, et je la donne quand même parce que ça va être de plus en plus rare, mais ça existe encore, un enfant qui dit à sa maman, son papa, « n'est-ce pas qu'on ne peut pas avoir de bébé avant le mariage ? » Et là on se dit « oh ben nickel, éducation ! » Et on en reste là. Mais, nickel, sauf que ce n'est pas vrai quoi. Alors comment on va pouvoir lui dire, parler en vérité là ? Et bien on va lui faire saisir le verbe pouvoir. Et on va lui faire comprendre que le verbe pouvoir en français recouvre deux capacités. Et on va lui dire, tu sais, une maman, elle dit à son enfant, « tu ne peux pas mettre la main dans le feu. » Elle est juste cette phrase ? On va voir que oui et non. Ben non. Capacité physique, un enfant très jeune, il a la capacité physique de mettre la main dans le feu, bien sûr. Il l'a. Mais ça ne choque personne que maman dise « tu ne peux pas mettre la main dans le feu ». Parce que ça veut dire que tu n'en as pas la capacité morale. C'est-à-dire, ça ne va pas faire du bien, ça va même te brûler. D'accord ? Donc quand tu as entendu, peut-être parce que moi je t'ai dit qu'on ne peut pas avoir de bébé avant le mariage. Ce n'est pas tout à fait juste comme parole. En fait, la capacité physique à donner la vie, on l'a bien avant. Mais si je t'ai dit ça, si tu as entendu ça, c'est qu'en effet, on n'est peut-être pas dans les meilleures conditions pour donner la vie. Capacité morale. C'est très important. Si vous n'avez pas cette parole de vérité, croyez-moi, assez rapidement, il va découvrir qu'on peut bien plus tôt. Et là, vous passez pour des ringards. Donc ça, c'était des occasions positives. Il y a beaucoup d'occasions négatives. Et vous verrez que toutes ces occasions négatives, on peut les transformer en occasions positives. Regards appuyés sur une publicité, sur un comportement. Vocabulaire vulgaire prononcé par votre enfant. Geste obscène. N'oublions pas, nos enfants savent beaucoup de choses, mais n'ont pas tout mis en équation. Ils savent sans savoir. Par contre, ce vocabulaire vulgaire, ce geste obscène, c'est bien pour nous énerver. Alors, si on commence par une claque, évidemment, le dialogue va s'arrêter assez rapidement, c'est sûr. Et par contre, il attend de vous une parole. Et on ne peut pas laisser des vocabulaires, et Dieu sait si on en entend. On va voir comment est-ce qu'on peut reprendre tout ça. Quand je dis tourner en occasion positive, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par une gifle en disant « Il est inadmissible que tu parles comme ça », ce geste-là, on va lui dire « Attends, je pense que tu n'as pas tout compris, il faut qu'on se voit, on va en reparler de nos corps, pourquoi nos corps sont-ils différents, etc. » À cet âge, on va continuer d'utiliser un langage poétique, mais vrai. Alors, plus que poétique, je dirais, on va apprendre à donner une image qui va venir expliciter le terme biologique. On a dit qu'on allait parler en vérité, et en même temps qu'on n'allait pas être cru. Et donc, on va dire que l'utérus, c'est comme la chambre du bébé. Le vagin, c'est le passage de la vie qui se trouve bien entre les jambes de la maman. Beaucoup disent, dans le bas du ventre, parce qu'on a un peu peur peut-être, certains ont peur de la question suivante « Est-ce que je peux voir ? » On se dit « Là, on est mal, quoi. » Alors non, on n'est pas mal parce qu'on a la réponse. D'abord, ce n'est pas du tout sûr que vous ayez cette question. À partir du moment où vous mettez, vous voyez, des mots délicats, une atmosphère d'intimité, ce n'est pas du tout sûr que vous ayez cette question. Et si vous l'avez, vous avez la réponse. Non, tu ne peux pas voir. Parce que cette partie de mon corps, c'est partie de mon intimité. Et c'est moi qui ai choisi de le révéler et de le donner à papa. Ou à un moment, si c'est le père qui parle. Et donc, c'est parce que j'ai choisi de le donner à papa que tu as pu avoir la vie. Et toi, c'est pareil. Lorsque ton corps sera transformé, on verra que l'apparition des poils est bien le signe, que le corps se cache à ce moment-là, c'est toi qui choisiras la personne à qui tu révéleras et à qui tu donneras ce corps. Et à travers ces mots, vous devez sentir que vous êtes en train de faire une prévention positive. Et pour moi, la seule prévention qui marche, c'est la prévention positive. On reviendra tout à l'heure dessus. À cet âge, on peut évidemment expliquer le cycle féminin. Aux petites filles bien sûr, mais aux petits garçons tout aussi bien. Sinon d'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait leur expliquer qu'une maman se doute qu'elle est enceinte ? C'est bien parce qu'elle n'a pas ses règles qu'elle se doute qu'elle est enceinte. Donc, on ne parle pas que des règles, parce que ça, ce n'est pas très sympa. Mais on parle de tout le cycle, parce que là, les règles prennent un sens, évidemment. Alors, vous êtes en train de vous dire, je vois que de fait, on peut parler assez tôt de l'altérité, de la finalité de cette altérité, parler du cycle féminin. Mais l'union intime des corps, comment est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que vraiment c'est possible ? Oui, et puis vous allez voir, ce n'est pas difficile. Et on va simplement expliquer à notre enfant que le corps nous permet d'exprimer nos sentiments. Quand tu es triste, qu'est-ce qui se passe ? Quand je suis triste, je pleure et il y a des larmes. Eh bien, tu vois, c'est ton corps qui permet d'exprimer la tristesse. Quand tu es super contente, parce que tu es parti pendant trois jours et tu reviens à la maison, vous voyez, il ne faut pas poser la question trop tard pour être sûr d'avoir la bonne réponse. Donc, tu es super contente de rentrer à la maison. Qu'est-ce qui se passe ? Tu me sautes dans les bras, tu m'embrasses, tu vois. On a besoin du corps pour exprimer la joie. C'est ton corps qui te permet d'exprimer la joie. Quand tu t'es fait super mal, de quoi as-tu besoin pour te sentir consolé ? Si je te mets au fond d'une pièce en te disant des mots très gentils. Je t'aime beaucoup, je suis désolée que tu te sois fait mal, j'espère que ton bobo ira mieux, etc. Est-ce que tu te sentirais véritablement consolé ? Le fond de la pièce, moyen quand même. Donc, de quoi tu as besoin ? Eh bien, d'un câlin, évidemment. C'est-à-dire que je te prenne sur les genoux, que je t'embrasse, que je fasse le bégé magique, etc. Tu vois, on a besoin du corps pour exprimer la tendresse. Et ainsi, se sentir consolé. Eh bien, un papa et une maman qui s'aiment, c'est exactement pareil. Les mots, ça ne suffit pas. Ils vont avoir besoin de tout leur corps pour exprimer la force, l'intensité de leur amour. Et comme tu as bien compris que le corps d'un papa, c'est le corps d'un petit garçon qui a bien grandi. Le corps de la maman, c'est le corps d'une petite fille qui a bien grandi. Que comme tu as compris que ces deux corps sont extrêmement différents, eh bien, ils vont pouvoir s'unir comme deux pièces d'un même puzzle. Et ne faire plus qu'un. Et le papa, tout gonflé d'amour, va pouvoir déposer dans le passage de la vie, la semence de vie que son corps fabrique en permanence. Et vous pouvez continuer avec le voyage des spermatozoïdes. Ben voilà, vous pouvez respirer un grand coup si... Mais on a tout dit, quoi. Et en fait, on va même dire à nos petits garçons. Alors, les petits garçons, eux, ils vont avoir moins de difficulté à comprendre comment cette union, elle est vraiment possible. Parce que dès qu'ils sont petits, ils expérimentent dans leur corps que cette petite verge qui, normalement, est souple et molle, parfois, elle se rédite. Quand est-ce qu'elle se rédite ? Après le sommeil, le matin, souvent. Phénomène tout à fait normal. Phénomène qui aura de nouveau lieu quand tu aimeras ta femme et que tu voudras lui exprimer ton amour. Et c'est ça qui va permettre que, véritablement, ton corps puisse entrer dans le passage de la vie pour y déposer cette semence de vie. Évidemment, l'union des corps est plus difficile à comprendre pour une petite fille. Un jour, à belle, surveillez le regard de votre enfant pour y détecter l'approbation et la paix. Si le regard est fuyant, c'est qu'il n'est pas apaisé et qu'il a encore quelque chose qui le gêne. Ce n'est pas compliqué d'avoir quelque chose qui nous gêne à notre époque. On a pu voir beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Beaucoup de parents interprètent le regard fuyant de leur enfant en se disant, il n'avait pas envie qu'on en parle. Il était trop jeune. Mais non. Tous les enfants sont passionnés. Tous. Tous sont capables de s'émerveiller. Par contre, quand on a été blessé dans ce domaine, on n'a pas envie d'en reparler. Vous voyez ? Donc, il faut prendre plus de temps avec son enfant pour le réapprivoiser sur le sujet. Neuf ans. Je vais m'arrêter un petit peu sur cet âge de neuf ans. Même un petit peu avant. Peu importe. Pourquoi ? Parce qu'à cet âge, c'est l'âge où on commence à quitter la maison. À l'école, il y a tout le cadre des classes de toutes les couleurs. Les classes vertes, les classes de ski. Enfin, je ne sais pas tout ce qu'on invente. Et puis, et puis, c'est l'été. C'est le début où on commence à quitter ses parents avec des camps. Des camps de scoutisme, des belles rencontres appareils, etc. Et on est avec d'autres. Alors, quelle que soit la meilleure structure que vous allez avoir choisie. Nous sommes tous des parents qui choisissons la meilleure structure pour nos enfants. Il me semble aujourd'hui totalement imprudent de laisser partir son enfant, quelle que soit la structure, sans avoir posé cette parole sur le corps, la beauté du corps, la beauté qui vient de sa finalité. Par ce corps, un jour, tu pourras transmettre d'abord exprimer l'amour et transmettre la vie. Alors, je vous donne une dernière anecdote familiale. Mon dernier garçon, 8 ans et demi, premier camp de Louveteau. 8 ans et demi ? Ce n'est pas très grand encore. Il revient de son camp et il me dit « Merci, maman, de m'avoir parlé. Tu as reçu ma lettre ? » Il n'avait pas, je n'avais pas reçu sa lettre. Il me dit « Ah, c'est dommage, tu avais tout écrit. » Et pendant 24 heures, il ne m'a absolument pas parlé du concours cuisine, ni d'éveiller, ni de rien, mais de ce qui lui est arrivé dans le domaine de la sexualité. Et donc, eh bien, le plus grand Louveteau de sa sixaine leur disait « Alors, si vous ne la faites pas assez vite, la corvette bois, vous me sucez la bite. Vous en connaissez les bonnes suceuses parce que moi, dans mon école, etc., 8 ans et demi, c'est ce qu'on appelle l'accident. Vous voyez, l'accident peut encore arriver. Mais ce fut « Merci, maman, de m'avoir parlé. » Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? » Il m'a dit « Je lui ai dit d'arrêter de parler comme ça du corps parce que c'est trop beau et trop grand. » « Ah bon ? Parce que pour toi, c'est beau les couilles ? » Et il a continué « Oui, c'est beau parce que ça peut transmettre la vie. » Et là, il a véritablement expérimenté et il m'a dit « Tu sais, ça ne s'est pas complètement arrêté mais ça ne m'était plus adressé. » Et là, vous sentez déjà que quand ça ne vous est plus adressé, ça va déjà un peu mieux. Alors, je lui ai dit « Est-ce que tu as pu aller en parler avec la chef-tène ? » Je connaissais très bien la chef-tène. Et là, en souriant, elle m'a dit « Oui, maman, il faudrait que vous alliez parler au chef-tène. » Parce que, évidemment, la fille était complètement décontenancée par ce genre... Alors, cette anecdote, je vous promets, ce n'est pas du tout l'unique. C'est courant. Ce qu'on peut retenir, c'est évidemment le « Merci, maman, de m'avoir parlé. » Je crois véritablement que c'est lorsque et c'est que lorsque notre enfant aura compris, aura saisi la beauté du corps, le mystère inhérent à ce corps qui peut aimer et donner la vie, qu'il pourra s'engager véritablement dans ce combat de la pureté qui est le respect de son propre corps et de celui des autres. Ce que je voudrais vraiment vous signaler, c'est que lorsqu'ils savent, alors ils vont pouvoir admirer. Et quand on admire, on va protéger. Quand on n'admire pas, on ne protège pas. un petit garçon me disait en cinquième « C'était top, madame, tout ce que vous avez dit sur la sexualité et sur le corps. Alors pourquoi j'ai vu des choses si laides ? Pourquoi j'ai entendu des choses si sales ? » Je lui dis « Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un cambriolage ? » Il me dit « Ah, où est le rapport ? » On va réfléchir. Bien sûr qu'il savait. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher les cambrioleurs ? Eh bien, l'argent, les objets de valeur. Est-ce qu'ils viennent chercher les patates ? Non. Et s'ils ont pris les pommes de terre, honnêtement, on n'est pas très atteint. On se dit « Bon, il faut que je fasse mieux ma cave », mais on n'est pas atteint. Par contre, lorsqu'ils ont pris les bijoux, les objets de valeur, là, là, on est atteint. Je dis « Tu vois, pour atteindre, pour abîmer une personne humaine, il faut atteindre ce qui a de pression en elle. Et aujourd'hui, tu as découvert que ce qui a de plus pression en nous, c'est la sexualité. Pourquoi ? Parce que la sexualité nous permettra un jour d'exprimer le plus grand des sentiments qu'est l'amour. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire le plus grand ? Parce que c'est le plus convoité. On peut avoir tous les plus beaux diplômes et gagner un maximum de frais. Si on n'a pas l'amour, on est mal. Donc, c'est ce qu'il y a de plus convoité. toucher à la sexualité abîme profondément la personne humaine. 10-13 ans, le corps change. Là aussi, je vais insister sur cette période parce que c'est l'entrée en collège, etc. Et là, il me semble absolument important, indispensable que tout enfant ait bien compris ce qu'il se passe même dans les corps. Une petite fille qui jusque-là ne se posait pas trop de questions et qui était peut-être dans un environnement un petit peu protégé. C'est important qu'elle comprenne véritablement ce qui se passe dans les corps. Alors, à cet âge, le corps change et du coup, la pudeur va apparaître et c'est bien normal. Et donc, c'est à nous souvent de prendre un petit peu l'initiative de la parole en faisant attention aux conditions de l'écoute. Et si vous souhaitez que ce soit un dialogue et pas qu'un monologue, je vous propose de dire à votre petite fille qui est en train de grandir, alors, qu'est-ce qui change dans ton corps pour devenir le corps d'une jeune fille qui sera peut-être le corps d'une maman ? Et après, vous lui direz, est-ce que tu sais ce qui se transforme dans le corps du garçon à cet âge pour devenir le corps d'un jeune homme qui sera peut-être le corps d'un papa ? Et vous allez voir qu'il y a des choses faciles à dire et puis des choses plus difficiles. C'est facile pour les petites filles de parler de l'apparition de la poitrine, la pilosité est plus difficile. L'adolescence commence avec la puberté, c'est-à-dire avec des changements physiologiques qui vont entraîner, engendrer des changements psychologiques majeurs et nécessaires. Et là, je voudrais insister sur le et nécessaire. Nos enfants sentent-ils notre joie à les voir grandir ou simplement notre inquiétude et notre méfiance par rapport à cette crise d'ado ? D'ailleurs, quand tu me parles comme ça, tu as en plein dedans. Un dialogue, là. Oui. À nous, à nos parents, de leur montrer combien ce corps est beau, bien prévu par le créateur et que la beauté de ce corps est liée à sa finalité par mon corps. Je pourrais exprimer l'amour et donner la vie. Et donc, pas lié à des critères esthétiques qui, eux, ont terriblement évolué au cours des siècles. Au 19ème, Valémi est un peu grosse. Aujourd'hui, il faut être cure-dent. C'est quand même compliqué. Alors, bonne nouvelle, ce n'est pas ça la beauté du corps. Et donc, on va pouvoir aider notre enfant à accepter, à apprivoiser ce nouveau corps. Ce n'est pas facile. C'est une période difficile que cette transformation du corps. La puberté, chez la fille, elle est assez progressive. Et bien sûr, l'un des changements majeurs est la mise en place du cycle féminin. Donc, avant l'arrivée de ces règles de vie, on a compris. Oui, mais je suis vraiment étonnée le nombre de filles qui me disent que ce n'est pas du tout par ses parents qu'elle a appris ses règles, mais toujours par les copines. Le fameux dico des filles et tout. Dico des filles qui ne pourraient pas rentrer dans nos familles. Ce n'est pas possible. Donc, avant, et vous voyez ces filles qui me disent non, mes parents, ma mère, elle ne m'a rien expliqué. Je suis sûre que si je demandais à la maman et que vous n'avez rien de dire, vous devez dire bien sûr que si. Et là, je lui dis, oui, mais comment ? Comment vous lui avez parlé ? Vite, en passant, en parlant des règles ? Pas sympa. Il faut parler de tout le cycle. Vous voyez, vous pouvez penser un petit peu à l'avance à acheter une jolie petite trousse de toilette brodée dans laquelle on glissera les premières sa vie est hygiénique et puis on lui dit, tu vois, maintenant quand tu vas à ton camp, quand tu vas chez une amie, tu as cette petite trousse avec toi. Et c'est beaucoup plus sympa que le paquet de nanas qu'on lui refile à un moment donné. C'est ça, accompagner son enfant. Et puis parler du cycle, eh bien, ça permet de reparler d'énormément de questions de vie. Comment cela se fait-il que dans la tête de tous nos jeunes, de tous, il y a cette équation que pour être heureux, un enfant a besoin d'avoir été bien prévu ? Alors vous avez remarqué, on est quand même dans une société où on n'a jamais aussi bien prévu les enfants. et de là à dire qu'il n'y a plus de détresse affective. Donc en fait, c'est parce que l'équation n'est pas bonne, ce n'est pas du tout celle-là la bonne. Pour être heureux, il faut être aimé. Et bonne nouvelle, on peut aimer un enfant arriver au tout à fait super bien prévu. C'est libérant quand même. Et vous voyez, cette fille qui commence à grandir, qui jusque-là ne s'était pas vraiment posé la question du comment, ça fait une heure que vous lui parlez de la beauté, de la sexualité et là elle prend conscience et elle vous dit eh bien c'est dégueulasse. Oh ! C'est une heure que je lui parle de la beauté. Eh bien oui, il faut lui laisser pouvoir dire qu'elle trouve ça dégoûtant et vous allez reprendre son vocabulaire en disant c'est étonnant. Et tout est transformé par l'amour. Et c'est vraiment important qu'une fille entendre ça. Vous voyez, il ne faut pas parler trop tard parce qu'assez vite elle ne trouve ça plus du tout étonnant. alors à cette fille qui a commencé à grandir dont le corps se transforme et apparaît la pudeur on l'a vu ça va apparaître tout à fait naturellement. Et là il faut verbaliser la pudeur. Pourquoi il faut la verbaliser ? Moi je suis étonnée je rencontre des adolescents toute la journée la pudeur on ne peut plus en parler. Quand on dit qu'une fille est pudique qu'est-ce qu'on a envie de rajouter par derrière ? C'est pas sympa là pour elle. Non, donc elle est ringard des coins sauce en fait. Et donc elle est comme vous elle n'a pas envie de devenir ringard des coins sauce et donc elle va marcher sur sa pudeur pour être à la mode. Alors là il faut lui expliquer ce que c'est que la pudeur. En fait la pudeur c'est comme un écran une boîte précieuse qui vient protéger mon intimité du regard de convoitise de l'autre et j'ajoute toujours que l'autre aimerait bien ne pas avoir. Ça je le détaille énormément évidemment dans l'enseignement sur les adolescents mais puisqu'on s'arrête là aujourd'hui je voudrais quand même insister dessus et j'explique du regard oui les garçons ont un regard je dis toujours que les garçons ont des yeux des grands yeux et la fille elle a des grandes oreilles ce qui va la compliquer pas mal. D'accord ? Donc des grands yeux regard que l'autre aimerait bien ne pas avoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tous les garçons ne sont pas des pervers bien sûr que non mais tous les garçons ont un regard et quand j'ai les jeunes toujours de façon non mixte en deux minutes quand je leur dis qu'est-ce qui n'est pas neutre dans la mode par rapport au regard je veux dire ça va tout de suite les mini jupes les mini shorts les décolletés je n'ai pas deux minutes avant qu'un garçon me dise tout ce qui n'est pas neutre pour que les filles me le disent un petit peu plus de temps et surtout pour en tirer des conclusions alors là voyez les papas vous qui avez eu la chance de parler à votre enfant quand il était petit vous allez continuer et là c'est chouette quand un père est capable de dire à sa fille ben tu vois la façon dont tu t'habilles ça me gêne et on peut le dire avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de délicatesse mais ça ça a du poids quand c'est la maman qui le dit ben là elle est ringarde ça passe pas quand c'est le père qui le dit à sa fille la façon dont tu t'habilles me gêne bon ça c'est plutôt pour les adolescents donc on a vu cette évolution de la fille et maintenant on va parler donc la puberté chère le garçon qui elle est beaucoup plus violente et le garçon il aura beaucoup vraiment besoin de comprendre pourquoi et comment fonctionne ce corps et surtout il aura besoin d'être rassuré que tout est bien normal alors vous vous souvenez je vous ai encouragé à parler les deux à la fois donc concrètement dans la vie c'est pas possible de tout le temps parler ensemble mais quand il n'y a pas la douleur du divorce etc il y aura des occasions et c'est bien de saisir quelques occasions pour parler tous les deux et on pourrait se dire que dans l'entrée au collège etc et donc vous parlez à votre garçon pourquoi c'est bien d'ailleurs parce qu'en fait dans les couples j'ai toujours remarqué il y en a un qui est plus à l'aise que l'autre pour parler souvent c'est la femme pas toujours alors moi je suis pas une grande fan de parité donc on se dit si on parle à deux la personne la plus à l'aise va parler plus mais l'autre est là et rien que sa présence c'est un cadeau pour l'enfant et puis c'est sûr comme c'est des conversations qui peuvent pas avoir lieu en dix minutes à un moment donné le père il va compléter il va dire et là c'est gagné vous voyez et puis pour peu qu'on ait commencé par des garçons en se disant c'est le père qui va prendre les garçons comme il l'a pas fait on en est aux filles qui ont grandi alors le père dit ben quand même il faudrait que tu parles à tes filles ouais ben toi t'as pas parlé à tes garçons et rien ne se fait donc si on s'y met tous les deux à mon avis il y a plus de chances pour qu'on le fasse alors lorsqu'on parle à un garçon la maman elle dira avec délicatesse tu sais ben moi j'ai jamais été dans un corps d'homme donc c'est papa qui t'en parlera un peu mieux et ça va permettre évidemment au père de parler de la difficulté de la masturbation sans jamais culpabiliser l'enfant mais comment est-ce qu'on pourrait parler de cette difficulté sans avoir jamais parlé du plaisir tout à l'heure on a expliqué l'union charnelle on l'a expliqué très facilement en montrant combien nos corps nous permettent d'exprimer nos sentiments et bien dans cette union hommes et femmes ne feront plus qu'un il y a un plaisir ben oui normal puisqu'en fait réalisons que le Seigneur nous a totalement livré son pouvoir de création comme il avait dit que la création était belle il a dit après croissez et multipliez-vous ça vaut la peine que ça continue il n'est pas dingue il valait mieux que ce soit un peu sympa plutôt que très désagréable si on voulait qu'il y ait d'autres petits bébés sur terre voilà donc évidemment le plaisir lié à nos corps sexués il est tout à fait juste il est bon il est même un élément constitutif du bonheur des couples il fait partie du bonheur des couples oui mais là on aborde deux notions qui peuvent se combiner et qui sont pourtant très différentes plaisir et bonheur on va voir que le plaisir s'attache plus au corps le bonheur plus au coeur et à l'esprit le plaisir il est immédiat quand je croque dans un pain au chocolat c'est tout de suite bon par contre ça s'arrête assez vite le bonheur à l'inverse n'est pas immédiat il se construit par contre il peut durer donc revenons au plaisir lié à nos corps sexués obtenir du plaisir c'est pas très compliqué l'important c'est qu'il soit source de bonheur donc je dis toujours dans le bonheur il y aura beaucoup de plaisir plaisir de la nourriture plaisir de nos corps sexués mais attention dans le plaisir il peut ne jamais y avoir bonheur un plaisir qui n'est jamais source de bonheur la drogue il y a bien plaisir sinon il n'y aurait pas beaucoup de droguée sur terre par contre c'est sûr c'est jamais bonheur puisque ça nous détruit plaisir sexuel l'important c'est pas tant le plaisir que le bonheur pour qu'il soit bonheur il faut que ce plaisir soit la récompense du don fait à l'autre parce que je t'aime je me donne à toi pour ton bonheur et là le plaisir charnel est donc la récompense du don à l'autre il peut être recherché pour lui-même et comment ça s'appelle ce qu'on fait pour soi ça s'appelle l'égoïsme et en fait on va s'apercevoir que la recherche du plaisir pour soi elle n'est pas très compliquée et le problème c'est que ça enferme dans la solitude et que ça sera difficile après de partager de donner je dis aux enfants aux plus petits je prends l'exemple du sac de bonbons Haribo un sac de bonbons Haribo c'est bon mais si je suis capable de le partager vous voyez qu'à chaque fois qu'on se tourne vers l'autre ça demande un effort peut-être un petit peu moins de plaisir j'en ai donné par contre je vais ressentir une joie intérieure d'avoir été capable de partager si je ne peux plus passer devant un distributeur ou devant une boulangerie sans en acheter légère dépendance vous voyez le problème il ne vient pas du bonbon Haribo il vient de l'usage qu'on en fait vous voyez que si on n'a jamais appris à partager si on s'est toujours laissé guider par les envies ce sera de plus en plus difficile comme un faux pli qu'on n'arrivera pas à défaire donc voilà comment on peut parler du plaisir solitaire donc du plaisir de la masturbation qui finit par enfermer la personne dans la solitude et quand il soit un petit peu plus grand je l'ai dit il y a aussi une autre façon au coeur même de la relation sexuelle à partir du moment où la relation est vue pour une recherche de plaisir uniquement pour soi on risque de choséifier l'autre de le prendre pour mon plaisir et là je dis aux filles parce qu'en règle générale c'est quand même la fille qui devient l'objet ça c'est avec les adolescents alors voilà on arrive à l'adolescence donc j'ai à peu près fini ce que je voulais vous dire sur l'enfance je voudrais simplement revenir sur quelque chose qui me semble essentiel à part la petite fin là mais parce qu'on était plus sur l'adolescence vous avez vu que je n'ai parlé que du beau du vrai et du bien je n'aborde pas les perversions sexuelles les difficultés etc pourquoi ? parce que nos enfants ont d'abord besoin d'être formés pour ce à quoi ils sont appelés parce que c'est quand même ça qui est plus sympa et c'est pour ça que je vous disais que la vraie prévention c'est à dire celle qui sera efficace c'est celle qui est positive c'est parce que j'ai découvert et compris combien ce corps est beau que je vais donc l'admirer et donc le protéger mais si à chaque fois qu'on parle de sexualité c'est pour dire à nos enfants non mais pas ça non mais regarde pas ça mais fais pas est-ce que nous avons pris le temps d'abord de leur parler du beau du vrai et du bien et c'est véritablement ça qui va les construire comme un mur solide contre lequel viendra s'écraser toutes les autres difficultés vous voyez mais bien souvent prenons conscience combien on a tendance à parler de sexualité à nos enfants pour leur dire non ou pas ça vous voyez avant même d'avoir parlé de beauté et je me rends bien compte puisque je suis toute la journée dans les écoles et qu'ils savent tout rien sur le bel amour récemment un enfant me disait il y avait une question sur les célibataires ça allait être cool quand même à répondre j'ai pas eu le temps d'ouvrir le bec CM2 qu'un enfant me dit non mais célibataire c'est pas un problème il va au pute il va au pute la phrase a été nickel mais vous le disiez mais c'est la finalité de nos corps à quoi l'amour je dis pas que c'est vos enfants qui ont dit ça mais c'est impressionnant donc voilà pour terminer vraiment sur une note positive se dire que ce qui va construire et donner envie de vivre parce que je me dis qu'avec tout ce qu'ils voient tout ce qu'on leur dit ils auront plus envie de vivre donc c'est le beau et le vrai auquel nous sommes appelés quand même alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter cette petite étincelle de courage qui vous permettra d'avoir ces belles conversations source de réelle communion avec vos enfants merci de votre attention merci de votre attention